Et bonjour les taureaux, je reviens pour les prévisions pour ces deux prochaines semaines. Ensemble, nous allons voir un petit peu ce qui se passe sur le plan des énergies générales, finances pro, amour, et on verra aussi au niveau du bien-être ce que j'ai à vous raconter. Donc si vous êtes taureau, ascendant taureau, ou que vous avez des placements taureau dans votre thème astral, cette vidéo est peut-être pour vous. Donc je vous laisse vous installer confortablement, et on va découvrir un petit peu les énergies qui s'offrent à vous. Au niveau des énergies générales, alors là, les deux prochaines semaines, elles sont placées vraiment sous le signe de la stabilité et d'un besoin d'ancrage. Vous allez peut-être avoir et ressentir le besoin de revenir aux fondations, aux bases. Back to basics, vous allez avoir envie de renforcer vos fondations, de retrouver un élan, une certaine sécurité, si justement ces derniers temps, ça a été un peu mouvementé. C'est une période qui va être favorable pour réévaluer ce qui compte vraiment pour vous, pour éliminer les distractions et les situations, les personnes qui ne vous apportent pas du bien, en fait, qui ne vous font pas du bien, littéralement. C'est aussi le moment des débuts, mais qui sont progressifs, à savoir d'y aller par étapes, petits pas, un pas après l'autre. Que ce soit des étapes pour lancer un projet, pour initier un changement de vie. Par exemple, si on veut perdre du poids, ce n'est pas en changeant drastiquement toute son alimentation en deux jours qu'on va perdre le poids. C'est petit à petit, en implémentant des changements progressifs pour que le corps puisse s'habituer. Donc là, on voit que, que ce soit des petits changements ou des très gros changements, il y a un besoin de prendre le temps, en fait, de poser les choses et d'y aller petit à petit. C'est le maître mot pour vous. Le conseil, durant cette période, c'est vraiment de prendre le temps, de prendre le recul, de se consacrer peut-être à des pratiques pour calmer le mental, telles que la méditation, le yoga, faire une pratique, en fait, qui vous pousse à être conscient et dans le moment présent. Ça va vous aider à mieux gérer, déjà, les stress, les émotions un petit peu compliquées que vous pourriez ressentir. Et ça va vous permettre d'être aussi présent et capable d'être aussi présent pour les autres et de ne pas vous retrouver débordé directement dès que quelque chose ne se passe pas comme vous voudriez. Au niveau du conseil, encore une fois, essayez de vous ancrer, essayez de bien respirer, essayez de bien dormir. En gros, mettez toutes les chances de votre côté pour avoir l'esprit clair. La question que vous pourriez vous poser durant cette période, c'est quelles pratiques ou routines pouvez-vous intégrer pour vous sentir plus ancré et centrer dans votre vie quotidienne. Au niveau de la vie, finance, carrière, là, on voit que c'est le moment pour prendre des décisions et pour vraiment, je pense, que vous avez peut-être justement des choses que vous avez pris le temps d'étudier où le temps de la réflexion a été vraiment s'est écoulé. Et là, on vous dit que c'est le moment d'acter ces décisions. Donc, sur le plan pro, il faut consolider ce qu'on a, mais aussi faire des choix qui sont en accord avec votre besoin de sécurité matérielle et émotionnelle. Parce qu'on peut avoir des envies, des aspirations, des projets, mais peut-être qu'à l'instant T, dans l'état actuel des choses, les décisions que vous prendrez doivent être cohérentes avec ce besoin de changement, mais en même temps de rassurance qui vient par le fait peut-être d'avoir une sécurité matérielle ou d'avoir une sécurité dans le couple. Donc, en gros, c'est bien beau de vouloir des choses et c'est tout à votre honneur, mais il faut que ça reste quand même cohérent avec ce que vous êtes prêt à mettre en place à l'heure actuelle et que les changements ne soient pas trop brutaux. C'est surtout ça qu'on vous dit ici. Vous pourriez aussi avoir des opportunités pour investir dans des projets, pour structurer peut-être un travail d'une façon différente. Donc là, en gros, on vous propose de mettre toutes les chances de votre côté pour stabiliser ce qui est à stabiliser au niveau pro. Le conseil, c'est de vous concentrer sur des actions directes, concrètes et durables. Peut-être, par exemple, en établissant un plan de gestion par rapport à vos finances, à vos dépenses, à vos projets, de définir des étapes claires pour arriver aux objectifs et de vous fixer des objectifs qui sont petits, petits, petits pas. C'est-à-dire des objectifs peut-être hebdomadaires pour que le progrès soit visible et que vous ne soyez pas découragé de voir finalement des résultats qui sont assez petits, mais parce qu'il faut commencer peut-être tranquillement. Donc, en gros, ça va vous permettre non seulement de vous motiver des objectifs à court terme qui sont quantifiables, mais en plus, ça va vous donner confiance pour l'avenir pour pouvoir aller encore plus loin. La question pour la vie pro que vous pourriez vous poser, c'est comment pouvez-vous optimiser votre vie financière et professionnelle pour qu'elle corresponde davantage à vos véritables valeurs ? Intéressant. Au niveau de la vie amoureuse, on voit que c'est une période qui est là pour renforcer les liens existants. Les couples auront envie de pouvoir justement bâtir, de pouvoir voir un avenir plus clair, en fait, d'y voir plus clair, tout simplement, de pouvoir construire quelque chose. Et c'est justement en mettant en place tout ce qu'on a vu précédemment dans les autres aspects de votre vie que ça va faciliter votre, je pense, votre relation et la communication la communication dans le couple à savoir où est-ce qu'on va et de quelle manière on va y parvenir. Pour les célibataires, encore une fois, on a envie de se stabiliser, on a envie de s'engager. Je pense qu'on a envie de se caser pour la plupart. Donc là, c'est important de rester à la fois patient, mais de s'ouvrir tranquillement au changement, mais sans précipitation. ce n'est pas parce que vous n'avez pas trouvé la personne avec qui partager votre vie qu'il faut sauter sur la première personne venue, lui sauter dessus en disant « Ah, c'est toi ! » Non. Là, c'est plutôt « Écoutez, on va prendre le temps de se découvrir et puis de passer les étapes petit à petit et de ne pas vous précipiter, en fait, encore une fois. » La question que vous pourriez vous poser au niveau sentimental, c'est « Quel élément essentiel souhaitez-vous apporter dans vos relations pour qu'elles soient stables et épanouissantes ? » Bonne question aussi. Donc là, on voit que, en gros, vous allez avoir envie d'être, d'être en fait, je pense que globalement, on a envie à la fois d'être avec les autres et en même temps, il va y avoir un besoin de se focaliser, je pense, sur son foyer, sur sa famille, sur ses proches. Là, vous allez avoir peut-être besoin de prendre du temps pour vous parce que, mine de rien, le changement peut être un peu fatigant, peut être un peu désorientant d'une certaine manière. Donc là, il vaut mieux faire les choses petit à petit que vouloir être trop drastique. Il vaut mieux faire des petites actions quotidiennes que vouloir faire des super grosses résolutions qu'on a du mal à tenir en essayant de tout chambouler du jour au lendemain. Donc, on vous propose plutôt de veiller à avoir un cadre de vie sain, des habitudes que vous allez peut-être pouvoir modifier pour aller vers plus de tranquillité, plus de... peut-être ce qui manque à l'heure actuelle, ça ne concernera peut-être pas tous les taureaux, bien sûr, mais c'est un besoin de souplesse parce qu'on peut à la fois se fixer des objectifs et rester discipliné sans pour autant être dans une forme de rigidité qui nous empêche de vivre au quotidien et qui est asphyxiante pour soi et pour les autres. Donc là, typiquement, c'est arriver à aller à chaque fois en fait dans les situations qui sont délicates l'envie d'être stable et la propension d'évolution, c'est-à-dire le potentiel d'évolution de quelque chose mais en étant vous, c'est-à-dire ancré dans du concret, dans de la matière, dans quelque chose qui est tangible. Donc là, on vous dit renforcez vos bases, ouvrez-vous une fois que vous aurez déjà des bases où vous vous sentez bien, vous vous sentez stable et d'avancer en douceur vers vos objectifs. Voilà, et bien écoutez les taureaux, j'espère que ça a pu vous aider. Encore une fois, merci de votre fidélité, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à commenter, à voir le rituel de pleine lune pour la pleine lune en taureau qui arrive que j'ai fait sur Patreon. Le lien est en barre d'informations et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles prévisions.